Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Comme nous sommes en train de définir cette retraite, plutôt, il faut dire, exercice spirituel selon la méthode de Sainte Ignace, il est nécessaire de voir comment nous devons élaborer un projet de vie, donner les éléments nécessaires pour réformer notre vie et faire vraiment un plan de vie. Donc, cette conférence pratique est orientée à nous donner vraiment ces éléments nécessaires, ces aspects, ces points dans notre vie spirituelle, dans notre vie quotidienne, où nous devons vraiment travailler, nous proposer pour vraiment changer notre vie, comme on est toujours dit, en direction vers Dieu. C'est ce qu'on a, Saint-Ignace a insisté au long de tous ces exercices, la gloire de Dieu, le salut de mon âme, la plus grande gloire de Dieu, la majesté divine. Voilà. Et donc, si nous redressons notre vie vers ce qui est essentiel, c'est la gloire de Dieu et le salut de notre âme, vraiment, nous arriverons à la sainteté. C'est ça l'objectif de tout chrétien, arriver à la sainteté, que l'imitation la plus parfaite de Christ, comme nous l'a montré, Saint-Ignace, dans la douzième semaine surtout, et qu'il a confirmé avec la troisième et la quatrième semaine, évidemment. Bon, par rapport à cela, à la réforme de notre vie, au projet de notre vie, il y a différents aspects que nous devons vraiment examiner en nous. Donc, d'abord, il y a la vie spirituelle. Nous devons nous concentrer sur comment nous vivons notre vie spirituelle en tant que chrétien catholique. Donc, il y a d'abord la lutte contre les péchés, la recherche d'une vertu. Nous proposer un objectif. Alors, je vois que dans ma vie, il y a tel péché, tel défaut, qu'il faut que j'enlève vraiment si je vais progresser dans la vie spirituelle. Ou bien il y a une vertu qui fait défaut. Donc, il faut que je travaille sur cela, sur cette vertu. Et, on me disait un prêtre, il faut être professionnel dans cette vertu. Je vois que je manque à la patience. Bon, donc je dois lire, je dois chercher, je dois être capable d'écrire plusieurs actes. Comment je peux pratiquer la patience ? C'est-à-dire, au moins cinq occasions de pratiquer la patience, l'occasion de pratiquer la charité dans la maison, dans le travail, etc. Et pour cela, il faut beaucoup examiner, nous examiner nous-mêmes, découvrir quels sont les points faibles. Comme on l'avait dit au moment de parler du discernement des esprits, le diable nous connaît mieux que nous, le démons. Donc, nous devons nous connaître. Quels sont nos points faibles ? Comment nous devons travailler dans la vie spirituelle ? Quelles sont les affections désordonnées que nous devons enlever de notre vie ? S'il y a une personne, s'il y a quelque chose ? Je peux travailler dans la vie spirituelle d'une façon négative, c'est-à-dire, luttant contre un pécheur de façon positive, essayant d'acquérir une vertu. Pour cela, m'appliquer vraiment à vivre cette vertu. Évidemment que pour faire cela, pour avancer dans la vie spirituelle, on a besoin d'un soutien. Ce soutien, on peut le trouver soit dans un bon confesseur, ou bien, au-delà de la confession, au-delà de la confession, un directeur spirituel, c'est-à-dire un prêtre qui, si on ne parle pas, un prêtre vraiment, un religieux, une personne qui puisse vraiment nous orienter, nous conseiller par rapport à notre vie spirituelle. Et il est nécessaire de faire cela, parce que nous ne sommes pas de bons juges dans nos problèmes, dans nos affaires. Donc, il faut se référer à quelqu'un d'autre pour simplement montrer quelles sont les difficultés, les choses que nous devons commencer à faire, comment on peut nous guider. « Pour pratiquer cette vertu, il faut faire ça, ça. » Même les prêtres, généralement, se proposent, se conseillent d'avoir un directeur spirituel. Les prêtres, les conseils, beaucoup de laïcs pratiquent cela. C'est très important. C'est très important comme aspect dans la vie spirituelle d'avoir un prêtre qui puisse nous diriger. Aussi, dans la vie spirituelle, il y a la vie des prières, évidemment. Si nous voulons unir à Dieu, que notre âme s'unisse à Dieu, un des moyens, c'est la prière, et l'autre, ce sont les sacrements. Et la vertu de Dieu l'oral qui vient à travers la glace, et la glace vient à travers les sacrements. Donc, la vie des prières. Comment c'est la vie des prières ? D'abord, l'examen de conscience, tous les jours. L'examen de conscience, qui est large, dans le sens de quelle faute j'ai commise dans cette journée, mais plutôt, de façon positive, de rentrer grâce au Seigneur, parce qu'il nous a donné une journée de plus, et j'ai cherché la sainteté dans cette journée, mais si je suis tombé pour différentes causes et différentes raisons, bon, demander pardon pour cela, et voir les causes. L'examen de conscience, il faut voir, lorsqu'on se prépare pour la confession, quels sont les péchés, quels sont les défauts. Même l'examen de conscience du soir, on est habitué parfois, depuis petit, faire cette révision de la journée. Mais dans cet examen de conscience, on peut travailler sur les défauts, et les défauts que nous voulions effacer de notre vie, voir combien de fois nous sommes malheureusement tombés dans cette faute ou ce péché, ou si c'est positif, de façon positive, et voir combien de fois j'ai eu l'occasion de pratiquer cette vertu, l'humilité, la patience, la charité envers telle personne, pour avoir un contrôle sur moi-même. Donc, l'examen de conscience, il est très important de le faire tous les jours. Il y a la dévotion à la Tréssante Vierge Marie. Sainte Ignace nous l'a montré pendant toute cette retraite, combien de fois nous avons invoqué la Vierge Marie pour qu'elle nous accompagne, pour qu'elle nous obtienne telle grâce. Donc, l'importance de la dévotion à la Tréssante Vierge Marie, et bien moi, les chapeller, pouvoir les prier, une fois par jour, si je ne peux pas, une partie chaque jour, ou je peux les diviser dans six journées, pouvoir prier une quantité de mystères le matin, trois mystères l'après-midi, au trajet de travail, par exemple, je travaille à l'école, je peux prier les chapeller, une partie, et l'importance de la pénitence. Saint Paul nous dit dans la première lettre corinthienne, chapitre 9, verset 26-27, « Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, si je lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps, la pénitence. J'en fais mon esclave, pour éviter qu'après d'avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié, je sois condamné, » dit Saint Paul. Donc, la pénitence, être seigneur de mon corps, de mes affections, et pour cela, c'est très important ce travail ascétique, la pénitence, petit sacrifice, petite privation, faire les jeunes aujourd'hui aussi, de l'Internet, des médias, il est très important de faire aussi silence, le silence, l'aspect positif, j'écoute la voix de Dieu, mais aussi ce travail de m'éloigner des autres, c'est important. Faire comme pénitence un moment de silence dans la journée, faire violence moi-même, ne pas écouter la musique ou bien me rencontrer avec des personnes pour parler. Il y a le chapeller, le sacrement, j'en ai déjà parlé, maintenant, dans la vie spirituelle, il y a l'importance des sacrements, le plus important de tout, la sainte messe, sacrifice et sacrements, dit saint Thomas d'Aquin, comment je participe à la messe, comment je me prépare à la messe, si c'est le dimanche, comment je viens à la messe le dimanche, est-ce que je prépare cette messe, si j'ai la possibilité de faire la messe dans la semaine, beaucoup de gens préfèrent faire une autre chose que faire la messe, malheureusement dans la semaine, c'est vrai, c'est exigé le dimanche, mais que ce ne soit pas une exigence, comme une punition, oh, je dois faire la messe dimanche, vraiment la messe, il faut savoir étudier la messe, on ne peut pas aimer une maison qu'on ne connaît pas, donc parfois les gens ne comprennent pas cela, ils obligent, par exemple les enfants à aller à la messe, d'un côté c'est bien, parce qu'il faut former l'enfant, mais il faut expliquer pourquoi, et moi je considère beaucoup, et j'aime beaucoup les parents qui apprennent aux enfants à participer de la messe et à se préparer pour la messe, savoir que la messe, la principale des prières et que Dieu écoute les pétitions que nous faisons à la messe, plus que dans d'autres prières, si nous vraiment, nous venons à la messe, quelle intention nous allons présenter devant Dieu, savoir distinguer les moments de la messe, savoir participer, non seulement à travers les chants, mais la position de notre corps, la dévotion qu'on montre à travers les gestes, l'importance de la messe, l'importance de la confession, on en a aussi parlé pendant les exercices, mais c'est important de se confesser chaque deux semaines, chaque trois semaines, chaque semaine aussi. Pourquoi ? Parce que ça renouvelle vraiment la grâce de la confession nous aide à refuser à combattre le péché, nous rend fort dans la lutte qui est constante. Nous sommes toujours exposés à ce combat contre le mal, contre les démons. Donc, on a besoin de la grâce et de la confession. En plus de nous effacer tous les péchés, si notre confession est sincère, nous donne les âmes nécessaires pour continuer. On a déjà parlé de la direction spirituelle, on peut parler aussi de la formation religieuse. Combien de gens s'intéressent plus à des petites vidéos qui ne parlent de rien dans l'Internet ? À la place de chercher vraiment une bonne formation, mais non, je ne dis pas seulement à travers les médias, alors m'intéresser à la paroisse ou certaines conférences catholiques, savoir si vraiment me faire conseiller, si vraiment cela est bien pour moi parce que, moi, il faut savoir rechercher des bons auteurs pour lire. D'abord, les saints, nous sommes sûrs que si nous lisons les saints, cela va nous apporter plutôt que lire des choses, je ne sais pas, vraiment la valeur théologique des choses. Tandis que si je lis une encyclique de Saint Jean-Paul II, je sais que c'est un saint canonisé par l'Église. Un livre de Saint Jean-Bosco, je sais qu'il y a quelqu'un canonisé par l'Église. Alors, savoir se renseigner, aussi chercher dans les magistères de l'Église, l'importance, savoir s'initier aussi à la théologie, et nous avons l'appui de Saint-Omédaïka, accessible aujourd'hui parce que ces œuvres sont sur Internet et presque beaucoup, les saints les plus importants, on trouve des bons livres, mais dans les librairies aussi. Donc, la formation religieuse, la formation spirituelle dans notre vie, notre vie chrétienne. La vie en famille, c'est important. si nous avons choisi, si Dieu nous appelle plutôt à la vocation mariage, donc, savoir organiser ma vie et ma famille comme une petite Église, l'Église domestique, comme on dit, le catéchisme de l'Église catholique. Vous avez la citation, Saint Matthieu, le Seigneur qui dit, « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Là, c'est le premier commandement. Et le second est aussi important. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et voilà, c'est appelé l'authentique charité. L'hymne de la charité, l'apôtre Saint-Paul, dans la première lettre corinthienne, chapitre 13, il y a « L'amour prend patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, etc. » Dans nos constitutions, dans notre institut, du verbe incarné, on doit être capable, à la place de dire, « L'amour, mettre notre prénom. » « Tel prend patience, tel rend service. » Et faire un examen, si vraiment je peux le faire, avec mon nom, mon prénom. « Tel ne se vante pas, ne se ronfle pas. » C'est un bon examen de conscience. Donc, il faut vivre la charité dans la famille, dans la maison. L'importance de l'éducation des enfants, si vous êtes la race des parents, comment j'éduque mes enfants, comment je sème le respect de la famille et comment je sème les valeurs chrétiennes. Si cela s'implique le contrôle, l'examen et l'importance que nous devons donner à l'éducation qui vient à travers les médias aujourd'hui. Donc, si vraiment, je suis en train de pouvoir examiner ce que mes enfants voient et quelles sont les valeurs qu'ils reçoivent à travers cela, à travers les amitiés, si je m'intéresse, quel est le vrai sens de la liberté ? Parce qu'à prénom de Saint-Jean Bosco, c'est-à-dire prévenir, donc c'est avant de... c'est la méthode préventive, savoir éviter qu'ils tombent, soit dans le péché, soit dans le vice. Donc, prévenir, c'est là. Comment je... Vraiment, je m'intéresse à quel type d'amitié, à mes enfants, quelles sont les motivations. Moi, je suis à côté de lui, savoir être aussi. et ça, c'est très important parce que les parents, ils sont les directeurs spirituels, pour ainsi dire, les enfants jusqu'à 10 ans, 11 ans. Les directeurs spirituels, ils doivent savoir conseiller dans la vie spirituelle leurs enfants. Donc, savoir guider les enfants parce qu'ils ne sont pas à nous. Dieu, les enfants sont donnés par Dieu comme un talon et nous devons vraiment le faire fructifier ces talons et Dieu va nous demander de compte comment nous avons travaillé dans leur éducation, dans leur respect, dans la sainteté. Bon, il y a aussi la vie de travail et l'apostolat que je peux faire dans mon travail, mon environnement. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment deviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors. Donc, comment je suis une lumière pour les autres ? Si j'illumine avec mon exemple ma vie de chrétien, je donne le témoignage du Christ dans mon travail. D'abord, le témoignage de vie qui est le plus important. Cette cohérence entre ma foi et ma vie est très importante dans le travail. Dans le travail, par exemple, l'université, là où je vis, je développe ma personnalité. À l'école, après, il y a l'apostolat, l'engagement dans l'Église. Comment je participe à la vie de l'Église ? Comment je participe à un groupe de prière ? Si j'aide à l'Église dans l'apostolat concret ? Tout cela est très important pour savoir dans un plan de vie. Quel type d'apostolat je vais exercer à partir de maintenant ? J'ai fait l'adoration une fois par semaine, je participe au groupe de prière chapellée, j'aide avec l'institution Caritas qui fonctionne dans ma paroisse, je participe au secrétariat de la paroisse, je participe dans la formation des nouveaux chrétiens, par exemple, profs de catéchisme, soutiens, par exemple les couples pour préparer pour le mariage qui sont déjà mariés prépare d'autres couples qui vont se marier, les fiancés pour les fiançailles pour le mariage à l'Église. C'est très important cette partie. Moi, si je suis professionnel, comment je mets ma profession en fonction et en service de l'Église ? Comment j'apporte le talent que Dieu m'a donné pour servir l'Église ? Vraiment. Donc, tout cela, c'est l'engagement dans l'Église. Quelques autres aspects aussi de la réforme de la vie et des projets de vie ou plans de vie que nous devons faire. Il suffit de réfléchir. Ce qu'on fait dans les éditions spirituelles, c'est écrire ces aspects, les écrire en plan dans une feuille et voir quelles propositions j'ai fait pour ma vie spirituelle. Quel engagement je vais prendre ? La vie de prière, je vais commencer à faire la confession chaque temps, ce jour, une fois par mois. Je vais essayer de me préparer mieux pour la messe. Je vais lire, chercher un bon livre pour lire pour la messe. Je vais participer aux routes de prière. Je vais travailler sur ces défauts ou bien je vais travailler plus dans cette vertu pour en dire je vais lire la Bible. Je n'ai pas mentionné cela mais dans la vie de prière il y a aussi la lecture divine. Combien de fois par semaine, si c'est possible tous les jours, dédié à un moment à la lecture de la Bible, la lecture méditée, laissant la parole de Dieu me former, l'Esprit Saint nous parle à travers la Sainte Écriture, la Bible. Donc tous ces aspects, pouvoir les inclure dans une feuille, deux feuilles, et pouvoir après confronter chaque mois comment ça va ma vie spirituelle, les confronter avec les directeurs spirituels. Cette conférence est orientée pour vous donner les éléments nécessaires pour réaliser ce projet de vie au plan de vie qu'il est nécessaire après cet exercice, cet exercice spirituel, pardon, cette retraite pour pouvoir continuer notre vie comme chrétien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.